alors on va reprendre donc la vidéo qui s'était donc arrêté donc voilà où j'en suis donc vous allez tourner le travail tout simplement on va rester donc sur la même couleur et on va sauter une maille en fait et on va faire on va faire une maille coller tout du moins dans la première maille et on va faire 30 my serré il y a rossin vous allez finir par une maille coulée également et je vous retrouve donc je viens de finir donc j'ai fini par une maille coulée on va tourner et on va faire 30 mailles on va faire des mailles coulée en fait sur tout sur tout le rang donc on va sauter une maille donc on rentre et on passe directement dans la boucle on rentre on passe dans la boucle les serrer juste pas trop ce qu'après pas d'heure on va venir faire un petit tour de bleu donc c'est trop serré après on va avoir du mal de passer pour mettre le bleu donc je vous laisse faire vos mailles coulée jusqu'à la fin mais donc après on changera de couleur pour passer au bleu dans la dernière vous avez donc vous n'allez pas finir vous allez changer de couleur directement donc moi je suis avec l'oeil on va faire un petit nœud on va tourner et là où c'est que ça va être un tout petit peu plus compliqué du moment que c'est des mailles coulées on va avoir un tout petit peu de mal donc de les attraper mais principe ça passe donc on va faire un petit rang de mailles couler tout en cachant nous fils bien évidemment voilà un truc c'est parti Je vais venir couper ce qu'il n'est pas à ça. Je vous laisse finir votre rang. Deux mailles coulées et on vient se retrouver juste après. Bon alors, je me suis trompé tout à l'heure du coup je ne suis pas partout dans le bon sens. Il fallait partir de l'autre côté du rang pour commencer vos mailles violettes. Enfin moi c'est violet mais bon après vous je ne sais pas. Donc on va continuer en fait et on va monter jusqu'ici au milieu, là où c'est qu'on a fait la petite séparation. Et en plein milieu ici, donc on va faire comme un petit bouton, donc là ici on va faire une maille serrée et on va refaire une maille serrée. Et après on va repartir en fait en maille coulée. Sur le reste des mailles. Donc après vous coupez. Après il y en a qui peuvent mettre une paire là, ici ou un petit truc que vous voulez. Sauf que moi en fait je vais venir le faire ici. Donc ils sont motivés les petits joueurs. Alors, moi je vais repasser un petit coup dedans en fait. Je vais faire une ou deux mailles coulées dedans, enfin deux mailles serrées dedans. Une en bas, une en haut, une en bas. Hop. Et voilà. J'espère que ça fasse un petit peu de relief. Après je vais venir le cacher, mais c'est difficile. Bien évidemment. Donc voilà, comme ça, ça fait un petit boule ici en fait. C'est juste histoire que ça fasse un petit truc sympathique. Donc je vais cacher mes fils. Je vais donc prendre une aiguille, cacher tout ça, pour que ça fasse propre et on se retrouve. Donc moi j'ai coupé, enfin j'ai caché mes fils. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir refaire un petit tour en fait de la couleur que c'est qu'on en était avant. Donc, parce qu'on va venir faire un petit tour, mais vraiment surtout le tour en fait du, qu'on va essayer de piquer en fait. Alors, voyons voir comment on va. Je vais venir piquer en dessous, pour pas gâcher en fait la collerette qu'on vient de faire en couleur. On va venir piquer dans les mailles marrons. Et on va faire un rang de demi bride. Alors, pour vous dire ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai pas voulu piquer en fait dans les mailles qu'on vient de faire parce que voilà, j'ai pas envie de les abîmer. Donc ce que j'ai fait en fait, je suis venue piquer, vous voyez ici là, on a encore un peu de la couleur là. Donc on va venir en fait s'enfoncer dans les mailles là, pour pouvoir faire en fait les demi-brides. On va passer par en dessous. On fait juste un petit rang en fait de demi-brides. Ça va être un tout petit peu compliqué, mais bon sinon après ça risquerait de gâcher le travail. Donc ça serait vraiment dommage de tout abîmer quoi. On va mettre un petit peu de temps pour faire la finition. Mais bon après l'essentiel c'est que vraiment ça soit joli quoi. On va forcer un petit peu, maintenant c'est vrai qu'après ça passe. Sinon vous prenez un autre crochet plus petit et puis vous faites un... Vous pouvez faire aussi un pré-trou, on va dire ça comme ça. pour vous aider à... Oui ça passe franchement, il n'y a pas de souci quoi. Vous voyez comme ça on n'abîme vraiment pas du tout en fait la petite collerette qu'on vient de faire. Comme ça on va venir fermer le gilet et on va venir en fait faire le... comment... Ceci en fait on va venir le faire vraiment tout le tour. Je vais essayer de vous montrer à la fin. Alors comme vous voyez donc on est arrivé donc juste ici. Donc et après on va continuer de monter en fait mais on va monter en mailles serrées. Donc on va finir tout ce tour là en fait en mailles serrées. L'angle là. On va le finir mais en mailles serrées. Donc toujours en n'abîmant pas bien évidemment les mailles violettes. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini donc les mailles serrées. Donc vous voyez on n'a pas abîmé en fait le petit violet qu'on a fait. Un petit fil qui m'a embelle, ça repasse. C'est pas très grand, on va le couper. Donc on va. Voilà. On va. On va.